Les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien, car aujourd'hui, l'heure est grave, le sujet est grave. Je vais vous parler de celui qu'on appelait le cannibale du Colorado. Alors effectivement, dit comme ça, ça sonne un peu petite maison dans la prairie, version steak d'humain. Eh bien, c'est absolument ça. Car durant l'hiver 1873, vous avez six chercheurs d'or qui sont partis en expédition dans les montagnes hostiles de l'Utah. Et quelques mois plus tard, un seul des six revient en parfaite santé. Et extrêmement dodu. Ce qui est un peu bizarre, puisqu'à la base, ils étaient six, il n'y en a plus qu'un. On dirait qu'il a trop mangé. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. L'histoire complètement dingue du cannibale du Colorado. Laura Ingalls, un peu PLS. Avant toute chose, laissez-moi vous parler d'une entité qui vient de débarquer après des mois, voire des années de mise au point. Et en plus, qui est française. Pas mal, non ? C'est français. C'est tout simplement la dernière génération de compte courant. C'est complètement à l'opposé de ton vieux compte courant. Et bien là, avec des blocs, c'est tout le contraire. C'est toi qui gères tout. Tu maîtrises la totalité du compte avec ton argent dessus. Que ce soit la capacité de retrait, de paiement, etc. Mais pas que ton argent en euros ou autre classique aux monnaies, non. Tu as également un portefeuille pour tes cryptos avec ton compte courant. Et donc avec des blocs, tu peux directement échanger tes cryptos en euros et inversement. Et tout ça de manière illimitée. La création d'un compte courant va d'ailleurs prendre deux minutes chrono. En plus de ça, vous allez pouvoir personnaliser absolument tout votre compte. De la carte de crédit personnalisée, accrochez-vous bien également le RIB. Moi, avec des blocs, si je peux personnaliser mon RIB, je mettrai FR76 envoie la thune 007. Voilà. On aime la blague. Vous pourrez intégrer par exemple un NFT à vous sur votre CB. Et des blocs peuvent même vous en mettre à disposition si vous n'en avez pas. Donc en fait, c'est stylé parce que sur ta carte, tu as tout simplement ton œuvre d'art que tu as acheté. Voilà. C'est le turfu les amis, on y est. Et pour envoyer de l'argent, même pas besoin que l'autre personne ait un compte des blocs à l'avance. Il suffit juste d'avoir une adresse mail, vous pouvez envoyer de l'argent. Par exemple, vous allez dans une boulangerie acheter un croissant. Mais voilà, c'est la fin du mois et comme absolument tout le monde, c'est un petit peu la dèche en euros sur votre compte. Eh bien, il vous suffit de revendre quelques cryptos sur des blocs. Et là, s'offre à vous ce fabuleux croissant tant désiré que maintenant, vous pouvez vous payer. Il faut savoir qu'on n'est pas sur une solution financière obscure qui sort de je ne sais où. Parce que des blocs est tout simplement régulé par la Banque de France et l'AMF. Évidemment, avec le lien dans la description, je vous invite à essayer cette nouvelle solution du turfu. En plus, en utilisant le lien qui est dans la description, vous aurez deux mois de premium gratuit. Ce qui représente environ 30 euros. Merci à tous et à très vite sur des blocs. La vie d'Alfred, elle commence en Pennsylvanie. On pense qu'il est né vers le 31 janvier 1842, bien que d'autres rapports affirment que sa date de naissance est le 21 novembre de cette même année. Mais ce n'est pas bien grave, il est né en 1842, c'est bien le plus important. Rué vers l'or. On sait que ce monsieur Parker est un vagabond et qu'il aurait fait la guerre civile. Un électron libre, il va un peu partout, il fait un peu n'importe quoi. Il a fait la guerre, donc il a vu des horreurs. Il avait été libéré de l'armée de l'Union en 1862 en raison de crises d'épilepsie, le rendant inapte. Réformé P4 comme on dit. Il aurait tenté de réintégrer un autre régiment, mais a de nouveau été libéré pour les mêmes raisons. Il y a une petite histoire qui est répandue mais qui n'est pas validée sur lui. On raconte que durant son service militaire, il a voulu se faire tatouer son prénom sur le bras. Sauf que le tatoueur aurait commis une erreur d'orthographe écrivant Alferde au lieu d'Alfred. Ça l'aurait beaucoup amusé et finalement il aurait pris comme surnom Alferde. Et tout le monde l'appelait comme ça, au lieu de l'appeler Alfred. Mais bref, entre 1863 et 73, Parker aurait migré vers l'ouest occupant divers emplois allant de la chasse, au piégeage, au guidage et à l'exploitation minière. Faut savoir que Parker, bon, il n'était pas l'unique vagabond à faire ce genre de trucs. Ils y étaient des milliers à parcourir le pays comme ça, faire des petits métiers, etc. Quand il avait à peu près 30 ans, il s'est porté volontaire pour guider un groupe de 21 personnes à travers les montagnes rocheuses, partant de la région de Salt Lake City. Cependant, il était mal équipé pour cette tâche parce qu'en fait, il n'avait pas d'armes, pas de munitions, ni provisions et quasiment aucune compétence. Je ne sais pas où ils sont allés le recruter. Jeanne, tu m'as fait un café, Jeanne. Pour traverser des montagnes hyper dangereuses avec des ours, des pumas, des tempêtes qui te tuent, des pentes comme ça, où c'est plus de l'escalade que de la marche, ils sont allés prendre une espèce de clodo vagabond avec aucune compétence et aucun matériel. Je ne sais pas pourquoi. On sait qu'ils partaient de Salt Lake City, mais on ne sait pas trop vers où ils allaient. On pense que c'est vers l'agence indienne de Los Pinos, près de Sagwash, et d'autres disent qu'ils allaient vers Breckenridge, qui était un endroit en développement. On ne sait pas trop vers où ils allaient dans cette expédition. Et justement, ce voyage avec ces 21 personnes va commencer fin 1873, avec notre bon vieux Parker, qui n'a aucune compétence, en guide. Et d'entrée, de violentes tempêtes de neige ont rapidement raison de la majorité des hommes. Et vous avez déjà 15 d'entre eux qui vont rebrousser chemin. Et finalement, le 6 avril 1874, Parker, donc leur guide, il va réapparaître tout seul, suspect. Et bien selon les premières versions de Parker, il a mené le groupe comme prévu jusqu'au camp d'hiver du chef Ourai, atteignant l'endroit à la fin de janvier 1874. Ayant appris que d'autres membres du groupe avaient réussi à se rendre à l'agence indienne de Los Pinos, du moins on suppose que c'est Los Pinos, Parker a estimé que leur groupe pouvait en faire autant. Seuls 5 hommes ont choisi de prendre ce risque avec lui. Frank Miller, Wilson Bell, James Unfreys, George Noon et Israel Swat. Pendant quelques jours, les 6 hommes ont bénéficié de l'abri et de la nourriture fournie par le chef Ourai, avant de reprendre leur voyage au début de février 1874. Et donc quand ils étaient dans ce camp à dormir et manger, c'est la dernière fois qu'on les a vus en vie. Le 16 avril 1874, alors que l'hiver cédait la place au printemps, Parker à ce moment-là, il est réapparu des montagnes, mais tout seul. Et donc là, il va expliquer avoir pris quelques jours de repos à l'agence indienne de Los Pinos, puis s'est dirigé vers Sagwash, qui était la colonie la plus proche. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il s'était passé, qu'est-ce qu'il s'était passé avec les autres mecs, pourquoi ils n'étaient plus là ? À la base, il s'est 6. Et bien Parker a dit qu'ils se sont rapidement égarés dans les montagnes escarpés de Sainte-Rouane et qu'une tempête de neige dévastatrice s'est abattue sur eux, ayant bloqué le chemin jusqu'aux genoux et les ayant extrêmement affaiblis. Est-ce que vous sentez la disquette qu'ils tentent de mettre là ? Il essaye de faire croire que c'est une tempête qui a disséminé tout le monde. Dans un acte de désespoir, Parker dit qu'ils ont été forcés de manger leurs chaussures. Et il dira justement ceci. Nous avons mangé nos mocassins en peau de chèvre et avons subsisté sur des boutons de rose jusqu'à ce que nous soyons affaiblis et émaciés et mentalement complètement distraits. Il mangeait des semelles de chaussures et des fleurs. Forcément, tu maigris. Prise de masse négative. Le problème avec son discours, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ne tiennent pas la route. Ça sent le mythos. Tout d'abord, Parker va se mettre à revenir sur son premier récit, puis présente différentes versions de ce qui s'est passé. Vous avez également sa soudaine richesse qui est apparue d'un coup, alors que le mec n'avait pas un copec avant. Là, il se retrouve riche comme six personnes. Étonnant ! On a remarqué aussi qu'il possédait les affaires des cinq autres personnes, du moins en partie. Des vêtements, des affaires un peu à tout le monde. C'est bizarre quand même. Pourquoi les mecs auraient donné leurs affaires comme ça ? Les autorités se demandaient où étaient réellement passés les autres membres du groupe. Et surtout, pourquoi Parker ne pouvait pas maintenir un récit cohérent. Ils se demandaient pourquoi le mec mythonnait comme ça. C'était bizarre. Comment avait-il pu survivre en revenant en bonne condition physique, tandis qu'autant d'autres hommes étaient morts ? C'était là la vraie question que se posaient les autorités, qu'est-ce qui s'était passé ? C'était très bizarre. Lors de ses entretiens avec les autorités, Parker a d'abord déclaré que ses pieds avaient gelé et qu'il était tombé malade. Il a affirmé qu'en raison de cela, le groupe l'avait pratiquement laissé pour mort sur place, avec la promesse qu'ils enverraient de l'aide une fois arrivé à destination. Sauf qu'à présent, il va se faire interroger par le général Charles Adams. Et son récit va être un petit peu différent. Selon ces dires, Israël Swan, donc un des types qui a soi-disant disparu, qui était le plus âgé, eh bien il serait mort en premier et aurait été mangé par les cinq autres. Quatre ou cinq jours plus tard, James Humphrey serait lui aussi décédé et aurait également été mangé par les restants vivants. Et Baker affirme avoir pris 133 dollars dans le portefeuille de James qui était mort et mangé. À ce moment-là, Baker, il va expliquer la mort du personnage suivant. Il va expliquer qu'il était en train de ramasser du bois et que Frank Miller, donc un des restants vivants, qui faisait office de boucher, donc apparemment c'est lui qui découpait les gens pour les manger, eh bien il a été tué accidentellement. On sait pas trop comment. Une chute. Et qu'ensuite, ils l'ont mangé. En fait, chacun se mangeait. Plus il mourait, plus il se mangeait. Classique. Il a également déclaré que Shannon Wilson Bell avait tiré sur George Noon, ne laissant que deux hommes sur les six initiaux. Il dira que Bell a tenté de le tuer, qu'il l'a frappé avec son fusil, mais en faisant ça, il a cassé son arme à feu. Et donc là, Baker, il dit qu'il a dû tuer Bell parce que le mec essayait de le buter, donc il l'a tué par légitime défense. Et c'est comme ça qu'il aurait été le dernier survivant. Le Highlander des cannibales. Vers la fin du mois d'avril, les contradictions entre ces différents récits, associés à sa soudaine richesse et à son comportement douteux, ont conduit le public à croire que Baker avait délibérément attiré les hommes dans les montagnes pour les assassiner, les manger et les piller. C'était un psychopathe. Je dis Parker depuis le début, mais c'est Baker, c'est important. On est au début du mois d'août 1874, et là, Baker, il va disparaître, il va se barrer. Et là, pour les habitants du comté, c'était sûr, il était coupable, c'était un cannibale. Déjà, dans les journaux, c'était marqué le mangeur d'hommes. Et en plus de ça, il avait pris la fuite, ce qui avait validé auprès du public le fait qu'il était coupable. Le jour même de son évasion, les restes épouvantables de cinq hommes ont été découverts en forêt, le long de la fourche du fleuve Ginsan. C'est un dessinateur qui, par hasard, va découvrir dans un bosquet d'épicéas des corps partiellement enveloppés dans des couvertures. Et d'ailleurs, le dessinateur va faire un dessin de ce qu'il a vu cette journée-là. Dessin qui va être diffusé par la suite. Évidemment, la scène qu'on voit sur le dessin, elle est totalement différente que ce que Baker a expliqué. Quatre ont le crâne fracturé, visiblement fracturé avec une hache. Le cinquième n'a littéralement plus de tête. Et tous, sans exception, portent des signes de boucherie et de mutilation. Des lambeaux de chair et de graisse ont été découpés. Certaines parties sont comme dévorées, tandis que d'autres sont intactes. Donc là, on est sûr, en fait, le groupe d'hommes, il est mort sauvagement dans un même endroit. Donc tout ce qu'il a dit, Baker, avant, là, ça tombe à l'eau, là, c'est mort. Là, il commence à un peu stresser. Bon, il est en cavale, mais il stresse. Eh bien, malgré sa fuite d'État en État, la justice l'a finalement rattrapé près de Fort Fortman, dans le Wyoming, au début 1883. Ce qui représente quand même 9 ans après son évasion. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que c'est un Français, un Français qui faisait partie de l'expédition de base, donc qui faisait partie des 21 personnes. Eh bien, ce Français l'a reconnu dans un saloon parce qu'il était recherché, voilà, il avait des wanted sur lui. En fait, il a même précisé comment il a fait pour le balancer. Il a regardé à travers une cloison dans le saloon pour vérifier si c'était bien lui. Et donc après, discrètement, il est allé à la police. Le mec s'est fait arrêter. 9 ans après, hein. Baker, à ce moment-là, il vivait sous le nom de John Schwartz et il travaillait comme éleveur. Il se fait finalement arrêter et extrader vers le Colorado en mars 1883. À ce moment-là, quand il est arrêté, donc 9 ans après, il est ramené dans le Colorado, il est notamment à Denver, eh bien, il va dire de nouvelles choses. Lors de son témoignage au tribunal, Baker raconte son histoire de manière bruyante et très rapide. Il affirme que le groupe était totalement désespéré, notamment par le manque de nourriture et le froid, et lui a demandé de grimper sur une montagne pour chercher de l'aide autour. À son retour, il a découvert Shannon Wilson Bell en train de manger de la chair cuite, notamment de la chair cuite de Frank Miller, dont le crâne avait été fracassé. Bell aurait aussi tué les trois autres hommes pendant l'absence de Baker et lors de son retour, il aurait tenté de le tuer. Par légitime défense, Baker l'aurait alors supprimé. Évidemment, en 9 ans, il a eu le temps de réfléchir à un scénario incroyable, scénario qui balance maintenant, vrai, faux. Baker déclare qu'il a vu de la viande cuisinée au-dessus du feu, mais il n'a pas pu la manger. Il trouvait qu'elle se sentait bizarre et il a dit non, c'est bizarre. Du moins, c'est ce qu'il raconte, attention, à prendre avec tes pincettes, que le mec, c'est John Mito. Et donc, le matin suivant, il était extrêmement faible. Il a cédé. Il a cédé à la barbaque, voilà, ça sentait la viande. Il y avait un barbecue, il avait trop faim, il a mangé. Il a mangé le bout de viande, on ne sait pas ce que c'était, c'était de l'humain. Par la suite, en fait, il va avouer qu'il a consommé de la chair humaine durant la plupart des 60 jours passés en forêt. C'est seulement lorsque la neige a commencé à fondre, qu'il a réussi à s'échapper du camp. Il dira même ceci, j'ai cédé, j'ai mangé cette viande et ça me hante depuis 9 ans. Texto, il raconte. Est-ce qu'on ne serait pas sur de la flutasse, bananasse ? Après avoir signé cette confession, Pecker est transféré à la prison du comté de Insdale où il est rapidement emprisonné sous haute surveillance. Pecker est jugé début avril 1883 au palais de justice du comté de Insdale à Lake City. Malgré les aveux, Pecker n'a jamais été accusé aux yeux de la loi de cannibalisme. En revanche, il a été reconnu coupable du meurtre prémédité d'Israël Swan dont les restes ont montré des signes de lutte ce qui est passible de peine de mort. Attention. Pecker allait donc mourir par pendaison le 19 mai 1883. Sa mise à mort est prévue donc on va construire la potence juste pour Pecker. Il y a des invitations qui sont envoyées. Venez assister à la pendouillette du cannibalus. Tout le monde se dit bon c'est bon, c'est plié, on va le supprimer, c'est un taré. Sauf que... Sauf que... Trois jours seulement avant la date prévue de son exécution, une erreur législative est découverte qui va tout simplement sauver la vie de Pecker. Erreur de dossier, mauvaise écriture, enfin il y a eu un problème. Il était initialement inculpé en vertu du droit territorial. Pecker a bénéficié d'un sursis lorsqu'il a été constaté que le Colorado n'était pas encore un état à l'époque des faits. Cependant, après que le Colorado soit officiellement devenu un état en 1876, il a été jugé et condamné à mort en vertu de la loi locale. De plus, l'endroit où les meurtres ont eu lieu ont été contestés car ils se trouvaient sur la terre d'une réserve indienne, soulevant des questions juridiques extrêmement complexes. Parce que là-bas, les réserves indiennes, c'est pas vraiment le pays, en fait, c'est comme des petits pays dans le pays. Ils ont leurs propres lois et tout. Lorsque les avocats de Pecker ont découvert ces incohérences, ils ont agi extrêmement rapidement, suspendant la date prévue de son exécution, les mecs, c'est des tueurs. Près de deux ans et demi plus tard, à la fin d'octobre 1885, la Cour suprême du Colorado a officiellement annulé sa condamnation pour meurtre. Pecker a été confronté à un deuxième procès dans le comté de Gunjinsson en août 1886, plus de trois ans après son premier procès. Cette fois, bien qu'il eut moins de chance, il a évité la peine de mort. Il a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation d'homicide involontaire. Il a été condamné à 40 ans de prison au pénitencier d'État de Cannon City. Le comportement de Pecker en prison était remarquablement extraordinaire. Il s'est bien comporté, il n'y a aucun rapport qui indique qu'il a causé des problèmes. Durant son emprisonnement, il a développé des talents artistiques, fabriquant des articles en crins de cheval tels que des boîtes à montres et construisant de grandes maisons de poupées. Il s'occupait comme il pouvait, il avait 40 ans à tirer le bonhomme. En même temps, il ne fallait pas manger des gens. En janvier 1901, il a été libéré par le gouverneur Charles S. Thomas après avoir purgé 17 ans de prison au lieu de 40. A nous dire qu'il avait un peu moins de 60 ans à cette époque. Donc voilà, il n'a pas ruiné sa vie. Bon, 17 ans, c'est pas mal quand même. À sa libération, Pecker a emménagé dans une cabane au ranch Van Halstyn au sud-ouest de Ken Karyl dans le comté de Jefferson où il y a passé le restant de sa vie, vous savez comment, en tant que végétarien. Oui. Est-ce qu'il devait prouver des choses aux gens ? Je sais pas. Et c'est ça en fait toute l'histoire du truc. L'homme est-il coupable ? Le peuple avait raison ? La justice avait... Je sais pas. Jusqu'au jour de sa mort, Pecker a maintenu son innocence insistant sur le fait que bien qu'il ait tué Shannon Bell par légitime défense et qu'il ait mangé les hommes pour survivre, il n'a pas assassiné les autres. C'est-à-dire que vraiment c'était juste pour survivre. Il meurt de cause naturelle le 23 avril 1907 et sera enterré avec des funérailles militaires au cimetière de Littleton. En revanche, vous pouvez aller voir sa tête qui a été coupée et exposée dans un musée. Musée de Ripley à la Nouvelle-Orléans, voilà. C'est que du bonheur. Je sais pas pourquoi ils font ça et ils coupent souvent les têtes des gens pour les exposer dans les musées. Aujourd'hui, les experts ne savent toujours pas quoi croire et avec des preuves limitées disponibles, il devient de plus en plus probable que personne ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé cet hiver 1874. Alors la grande question que je vais vous poser, d'après vous, Packer était-il un cannibale complètement taré qui a tué tout le monde pour devenir riche ou bien il était totalement innocent ? Non, parce que d'un côté, vous avez le truc où le mec est revenu riche tout seul avec les vêtements et les affaires des autres mais d'un autre côté, il est devenu végétarien pour le restant de sa vie. Donc, c'est vraiment mitigé. On ne sait pas quoi croire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos théories. Donnez-moi vos théories, je veux les savoir.